Tout d'abord en tant qu'antiller je suis très attaché à l'Afrique mais aussi par rapport à mon histoire. J'ai commencé le basket un peu tard, 14-15 ans. J'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui a cru en moi, qui m'a montré que je pouvais rêver au-delà de ma petite île de la Martinique. Donc quand j'ai eu l'opportunité de côtoyer Boris Yo, par exemple, qui est sénégalais et plein de mes amis qui sont en Afrique, quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir travailler avec la Junior NBA pour pouvoir partager mon histoire avec ces jeunes pour qu'ils puissent comprendre que non seulement moi j'y suis arrivé, mais nous avons 39 joueurs africains en NBA qu'eux aussi ils peuvent y arriver. Donc pour moi c'est un partenariat entre guillemets qui a beaucoup de sens et qui me donne vraiment du baume au cœur quand je vois le sourire des enfants quand on leur dit que c'est possible. C'est ces moments de partage en fait où quand on parle avec un enfant, que ce soit en Afrique, en Europe ou un peu partout, et quand tu lui dis que son rêve est possible, c'est le sourire en fait, et c'est les yeux qui pétillent. Pour moi le basket c'est une très belle école pour les jeunes, non seulement par rapport au travail sur soi-même, de progression, de travail d'objectif, mais aussi le travail d'équipe. Pour arriver loin tu peux y aller tout seul, mais pour arriver très loin c'est travailler ensemble. Pour moi le partenariat entre l'AFD et la NBA est un partenariat rêvé. On a une entité publique et une entité privée qui se mettent ensemble pour pouvoir montrer qu'on peut travailler ensemble tout d'abord, comme dans une équipe de basket, mais aussi ces deux programmes où on peut avoir des infrastructures du côté de l'AFD et on peut avoir le côté du programme avec la Junior NBA ou Basketball Without Borders. Ces deux étoiles qui se croisent et qui montrent vraiment qu'on peut donner une sphère, un endroit pour que ces enfants puissent vraiment s'épanouir et accomplir leurs rêves que ce soit sur le terrain mais aussi en dehors du terrain.